Par ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains, mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Que le Seigneur se glorie. Nous lisons dans le livre des psaumes, au chapitre 27, nous lisons la parole du Seigneur. L'éternité est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? L'éternité est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancèlent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais, malgré cela, plein de confiance. Je demande à l'éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel, Pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élevera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'éternel. Amen. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Il m'a sauvé pour moi, je ne saurais tout raconter. Je crois en lui, je crois en lui, je crois en lui. Oh oui, moi je crois en lui. Oh oui, en lui, je crois en lui. Je crois en lui. Nous avons confiance en toi, notre Père. Nous avons cette certitude, notre Seigneur et notre Dieu. de ta puissance, de ton autorité, Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui assis de toutes choses, mon bien-aimé Père. Nous, nous réussissons encore ce soir d'être dans ta maison, Père. pour que nous puissions encore célébrer ton nom et t'adorer et glorifier ta main puissante qui agit toujours aujourd'hui encore, Père son Dieu. démontrant que tu es toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. nous te sommes vraiment reconnaissants. Tu as fait de nous un peuple heureux, Seigneur. Dieu a fait de nous un peuple, Père du Vissant, de joie, mon sauveur, pour ce que toi, tu as fait pour nous, Père. Tu fais et que tu as fait et que tu feras encore des grandes choses, mon sauveur. Nous avons confiance en toi, comme l'avons entendu l'Epsom, mon bien-aimé Père son Dieu. même si une armée campée contre nous, Père, oh, quelle grâce, mon bien-aimé Père son Dieu. Quelle profondeur, mon bien-aimé Père du Vissant, merci, parce que tes paroles sont certaines, mon roi. Et tu apaises le cœur, mon bien-aimé Père du Vissant, et tu as l'assurance, mon bien-aimé Père son Dieu. Nous avons confiance véritablement en toi, Seigneur, et de nos pères. Nous te remercions pour ces instants, pour nos frères et soeurs, mon bien-aimé Père son Dieu, pour ce que tu fais, pour ce rassemblement, Père son Dieu, et aussi tous ceux qui sont aussi en connexion, dans différents endroits où ils peuvent se trouver, Seigneur, et nous te remercions vraiment de l'avoir conceivé aussi la vie, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Mon âme te loue et te glorifie encore ce soir, Seigneur Jésus, pour le souffle de vie que nous avons, mon bien-aimé Père son Dieu, et la joie et l'égresse d'être encore dans ta maison, Seigneur. Seigneur, innonne-nous encore aujourd'hui, mon bien-aimé Père son Dieu, parce que nous avons besoin que toi, tu puisses prendre encore ta place, encore profondément. Oh, change-nous, mon bien-aimé Père son Dieu, transforme-nous encore davantage, mon roi, parce que nous voulons vraiment te ressembler, Seigneur. C'est là les désirs profonds dans notre cœur, comme nous l'avons entendu. Je désire une chose, Seigneur, au Dieu, gloire à toi. Béni soit ton Seigneur, mon bien-aimé Père son Dieu, que ton nom soit béni. Oh, nous voulons être dans ta maison, Seigneur. Vivre là où toi tu es, Seigneur. Oh, que ton nom soit béni. Merci pour les chansons et les cantiques et pour les psaumes, Seigneur. Aussi pour les enfants qui ont chanté, pour les témoignages qui ont été rendus. Oh, pour ce que tu as fait pour ton peuple, mon roi, l'ouange et honneur à toi. Nous voulons être ce peuple-là, Père son Dieu, qui chante de l'ouange de l'éternel avec un cœur droit, un cœur ferme en toi, mon bien-aimé Père son Dieu. Nous avons tout pleinement en toi, Seigneur. C'est pourquoi nous venons à toi, mon bien-aimé Père son Dieu, avec certitude, avec assurance. Béni soit ton Seigneur. Nous avons ces prières, Père Dieu, au nom du Seigneur et Sauvage, Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit glorifié. Repouvez-vous à soi. C'est merveilleux les psaumes que nous voulons, nous voulons entendre. Et ça nous donne encore, beaucoup plus encore, de ferver encore l'éternel, notre Dieu, et d'assurance encore davantage. de pouvoir savoir que si vraiment le Seigneur est avec nous et que nous savons qu'il est là avec nous, de qui aurons-nous donc peur, effectivement. Parce que c'est lui qui domine sur toutes choses. Et comme il dit, « Si une armée, verset 3, s'est campé contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. » Oui, le Seigneur nous aidait vraiment. Que ce cœur puisse vraiment avoir cette assurance, cette confiance en l'éternel, notre Dieu, qu'il ne puisse pas vaciller ni trembler, effectivement, dans ce qui peut arriver, comme la Bible dit, « Les justes ne craiment pas les mauvaises nouvelles. » C'est vrai, quand nous recevons les mauvaises nouvelles, notre cœur commence à pouvoir battre et palpiter, effectivement, et beaucoup de pensées passent par l'esprit. Que le Seigneur nous vienne en aide, afin que réellement, que nous puissions apprendre davantage, par sa grâce, à pouvoir réellement aussi rester ferme dans toutes circonstances. Et puis il dit, « Si une guerre s'élevait contre moi, j'essaierais, malgré cela, plein de confiance. » Ah, qui nous amène à ces niveaux-là. Oui, mon frère, oui, ma soeur, que nous puissions être des hommes et des femmes qui ont confiance, en celui en qui ils ont vraiment cru, même si la tempête secouit, que le Seigneur nous vienne en aide. Je demande à l'éternel une chose, que je désire hardement. Vous désirez aussi ? Ah, c'est notre désir ardent. Je voudrais donc habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel, pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer donc son peuple, son temple. Qu'il soit donc béni. C'est merveilleux, car il me protégera. Oh là là. Oh, que Dieu soit béni. C'est toujours merveilleux lorsque nous pouvons nous retrouver dans la maison du Seigneur. Les parents de Dieu reconfortent nos cœurs. Que Dieu soit béni pour la joie qu'il nous a donnée d'avoir notre soeur Carole. Ah, elle est où ? Je ne la vois pas. Elle est où, en fait ? Ah, oui, oui, oui. Et mes yeux, en fait. Quel bonheur de te revoir, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Notre frère Yvan va venir aussi. Je pense que ça, il viendra après. Pas maintenant. Oui, ça c'est... Oui, nous l'attendons aussi. Que Dieu soit béni de t'avoir amené parmi nous. C'est une grâce que nous avons aussi. Donc, nous comprenons que c'est vraiment un bonheur pour nous de pouvoir avoir un Dieu comme celui que nous avons. Et comme la Bible le dit aussi que le nom de l'éternel est une tour forte les juges se réfugient et se trouvent en sûreté. Dieu te bénisse. Ah, c'est... C'est cela qui nous rassure, en fait. Dans toutes circonstances et dans toutes situations au travers lesquelles nous pouvons donc passer. C'est pour ça que le diable est vraiment dans la colère, en fait. Évidemment, si... Il n'en a rien à voir avec ceux qui sont dans le monde. Mais c'est contre nous, en fait. Parce que c'est... C'est dont la Bible parle, effectivement, qui dit ces troupes de vainqueurs. Eh bien, c'est de cela. Donc, c'est vous, en fait. Alors là, il est en colère parce qu'il sait que... Il s'est dit mais je ne peux pas trouver un moyen pour arriver à pouvoir le mettre par terre. Oui. Mais il faut que nous puissions comprendre cela et que nous puissions aussi croire en cela que nous avons, effectivement, la victoire dans toutes choses. Et si le Seigneur nous l'a dit et si lui, il a dit les paroles qui sont de la bouche d'une éternelle ne peuvent pas retourner à lui sans avoir accompli les desseins pour lesquels il a été donc envoyé. Ne regardez pas les faiblesses et les douleurs qu'on peut ressentir dans notre corps, effectivement. Mais regardez ce que Dieu a vraiment fait. Satan ne peut absolument plus rien faire. Qu'est-ce qu'il est dans le Seigneur soit béni? C'est un bonheur, une grâce, une joie d'avoir ce Jésus avec nous en fait et qu'il soit en nous. C'est cela. Parce que ce qui nous arrive parfois, c'est ce qu'on appelle l'amnésie spirituelle en fait. On oublie en fait. Et bien, c'est cela là aussi que les diables aussi se focalisent davantage en fait. Parce qu'il a toujours peur que nous puissions à chaque instant nous souvenir de qui nous sommes. Oui, dans chaque instant. Parce que souvent nous oublions qui nous sommes lorsque les circonstances nous arrivent effectivement. Mais si nous pouvons nous rappeler, c'est pourquoi la communion avec le Seigneur est tellement si importante. Nous devons maintenir cette communion constamment. Alors, nous savons que maintenant que quand même la situation que la tempête s'écoule, je ne peux pas arriver à pouvoir avoir peur parce que j'ai communion avec lui. Pour ça, il dit veillez en tout temps. Dans le psaume 119, il nous a dit une chose. Au verset 1, il dit heureux donc que ceux qui sont intègres dans leur et qui marchent selon la loi. Que merveilleux que vous connaissez. Alors, remarquez très bien comment l'écriture nous lisons ensemble avec vous. Et merveilleux que Dieu soit béni. Comme la Bible dit que la parole de Christ habite abondamment. C'est notre arme en fait. Verset 1, il nous dit heureux ceux qui sont donc intègres dans leur voie et qui marchent selon la loi de l'éternel. Vous vous souvenez dans les scènes d'écriture juste courtement parce que le temps c'est dans le livre de Psaume au chapitre 1. Oui, il nous dit quelque chose ici de merveilleux qui croit que nous l'aimons aussi et c'est important. Il dit verset 1 Psaume 1 verset 1 il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des mots car mais qui trouve toujours son plaisir dans la loi et qui la médite quand ça ? Quelle communion avec Dieu ! Ah c'est merveilleux mon frère et mon sœur c'est comme cela qu'il nous dit aussi dans le chapitre 119 des hébreux pardon des des psaumes heureux ceux qui sont intègres dans leur voix c'est important que nous comprenions effectivement parce que quand vous pouvez voir ici cet homme ici dont on parle chapitre 1 il ne s'assit pas en compagnie des mots car ça dit que il ne veut pas s'essuyer d'aucune manière il ne veut pas entendre des propos sanguinaires non non il s'égarde à son intérieur effectivement parce que il sait vraiment celui à qui il se repose en fait sur qui il s'appuie en qui il a confiance il connait effectivement le pourquoi parce que la Bible dit effectivement il est comme un arbre planté près d'un courant doux mais qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage tout ce qu'il fait c'est extraordinaire quand même alors là il n'y a pas d'échec c'est 100% la vérité mon frère il médite la parole de Dieu jour et nuit il n'y a pas d'échec il y a mon frère Gislain me rendait un témoignage un jour il me dit Dieu est bon quand on s'appuie sur le Seigneur il s'est donné il priait le Seigneur parce que sa vie s'était consacrée comme il avait le désir toujours de pouvoir prier s'accrocher mais il devait passer à un examen d'entrer effectivement je crois l'université là-bas c'est tout état à lire moi je ne suis pas très bien bon le problème c'est ce qui est important c'est le témoignage alors les pauvres comme il avait étudié là-bas en Afrique et quand il est venu il devait maintenant suivre les formations d'ingénieur mais le problème c'est qu'on lui demandait de pouvoir passer un examen d'entrée et ces examen d'entrée effectivement il avait des matières qui étaient tellement beaucoup et pour arriver à pouvoir s'en sortir dans cela il cherchait par tout le moyen mais Dieu a condé la grâce il a trouvé quelqu'un qui a dit j'ai quand même le résumé mais il devait quand même les temps pour pouvoir étudier cela c'était court mais il s'est mis à genoux et il pleurait la grâce de son Dieu il s'est toujours donné et puis il a dit il a dit quand il est arrivé effectivement à l'examen il avait des questions il a répondu mais à un moment il n'y avait plus de réponse il ne savait pas comment il a répondu effectivement mais avant d'aller à son examen et tout le temps il était toujours confié en Dieu il priait c'est la face de Dieu vous comprenez maintenant arrivé à la question parce que c'était cette question là qui était importante pour pouvoir réussir les examens de son entrée pour avoir pour ses études effectivement et il était bloqué sa réponse il a fouillé alors il dit Seigneur souviens-toi parce que tu es le Dieu en qui je me suis confié il a prié Dieu il m'a dit je n'ai pas compris mais tout d'un coup bouf les réponses ont commencé à pouvoir venir d'où ça vient mais c'est Dieu en fait alors le Dieu est grand il pourra voir ses témoignages lui-même un jour c'est pour dire qu'effectivement ne prenez pas prétexte en disant parce que j'ai des examens je ne dois pas venir à l'assemblée ne faites jamais cette erreur là venez à l'assemblée priez votre Dieu le Seigneur notre Dieu prendra soin il est celui qui va vous rappeler vous savez quand on lit parfois dans le cours effectivement il y a parfois des choses qu'on passe en filigrane comme ça on ne sait pas tellement très bien mais en fait lui dans ton moment il t'a fait photographier des choses que toi tu ne sais plus oui et c'est comme ça qu'il a fait avec le frère Jislin et puis voilà il commence à se souvenir c'est comme c'était de lumière telle matière tu as luveli cette partie et puis rassemblant il avait la réponse donc Dieu est capable de vous donner oui même dans vos examens il peut vous donner des réponses pour autant que vous le mettiez toujours à sa place c'est pour ça vous étudiant on prie pour vous mais cela ne veut pas dire que quand on prie pour vous vous arrêter de dormir l'éternel est mon soutien et je vais non il faut que tu étudies aussi ah oui parce que c'est quand tu étudies mais non on voit quand même parce qu'on doit être juste dans ce qu'on fait donc on a étudié maintenant quand on est bloqué dit Seigneur j'ai privilégié quand même parce qu'il faut pas me dire mais je dois te présenter c'est ta vie à toi dit Seigneur être dans la maison du Seigneur c'est ma vie donc d'abord mon Dieu alors maintenant quand tu vas lui demander il va quand même te donner puisqu'il se souvient que tu lui as d'abord donné la première place ah oui tu n'as pas dit d'abord je rentre à la maison pour étudier c'est ça le rien qu'on fait j'ai beaucoup des syllabus et puis d'ailleurs tu vas étudier et puis tu vas échouer tu as manqué l'église pour rien il faut qu'on met alors heureux ceux qui sont donc intègres dans leur voie et qui massent donc la loi de l'éternel regardez mon frère et ma soeur c'est ça c'est la chose que le Seigneur en tout cas exige si vous lisez encore plus loin dans le Saint-Écriture c'est aussi dans le même somme ici on nous dit que vous connaissez cela comment les jeunes hommes rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant donc d'après et puis il nous dit je sais je sais on va le lire parce que non 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 il est bien verset 9 il dit comment les jeunes hommes rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant donc d'après et puis il dit je te cherche de tout mon coeur ne me laisse pas égarer loin de tes commandements parce que je serre ta parole dans mon coeur afin de ne pas pécher contre toi regardez très bien aussi là au verset 5 il nous dit j'habite bien 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 réglé afin que je garde tes statuts alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements vous comprenez regardez les phrases de ça quand nous regardons dans les saintes écritures nous l'avons lu avec vous on l'a cité dans Genèse au chapitre 6 regardez ce que on nous a montré qui était dans cet homme ici du nom de Noé vous vous souvenez la Bible se réfère en disant ceci dans Genèse au chapitre 6 que Dieu te bénisse ma bien-aimé c'est tellement si important mon frère et ma soeur vous comprendrez aussi Genèse au chapitre 6 on nous dit qu'effectivement que l'éternel notre Dieu dit verset 7 il dit l'éternel dit j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'aux bétails aux reptiles et aux oiseaux du ciel car je me repent de les avoir faits donc la décision de Dieu était de pouvoir détruire tous les ans mais regardez une chose qui est extraordinaire on nous dit au verset 8 on nous dit que mais Noé trouva grâce aux yeux de l'éternel voici donc la postérité de Noé Noé était un homme juste et intègre dans son temps Noé marchait avec Dieu alors on a utilisé effectivement ici le mot intègre vous vous souvenez non c'est que nous avons lu dans le psaume 119 heureux donc ceux qui sont intègres dans leur foi vous remarquerez très bien mon frère ma soeur il nous dit que Noé était donc un homme juste et intègre juste et intègre dans son temps savez-vous que Noé était un élu Noé je le répète était un élu des dieux voilà le caractéristique qu'on retrouve parce que que ce soit dans ce temps-là l'élection de Dieu ne change pas des caractéristiques vous voyez cela maintenant nous prenons encore un autre homme que vous connaissez si bien Job regardez le chapitre 1 de Job on nous dit il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job et cet homme était intègre droit il craignait Dieu et s'est détourné du mal vous voyez bien que c'est la même caractéristique qu'on retrouve dans Noé donc Job était un élu des dieux alors maintenant on se pose la question frère c'est ça que veut dire donc intégrité parce que quand on nous dit vous remarquerez très bien c'est psaume 119 effectivement comment il est tellement merveilleux quand on le lit j'essaie j'essaie de ta parole dans mon coeur écoutez très bien tes préceptes sont mes conseillers oh ta parole est une lumière on sentit et tout ça donc vous voyez la place que la personne effectivement place la parole de Dieu dans psaume 79 comme alors comme nous l'avons lu dans le film Noé était un homme intégré qui craignait Dieu Job un homme intégré qui craignait Dieu dans le monde ils n'ont pas vécu dans la même époque je ne sais pas si vous l'avez remarqué ce qui est extraordinaire ce que ni Noé ni Job n'avaient pas une loi qui a bébé qui leur disait ne touchez pas ne faites pas c'est ici si c'est extraordinaire mon frère et ma soeur regardez mon frère et ma soeur ce que ce que ce que Dieu veut que toi et moi nous puissions comprendre et réaliser effectivement que c'est ce que Dieu veut de nous c'est pas que il nous donne en fait il nous demande quelque chose d'impossible que toi et moi nous ne pouvons pas arriver à pouvoir en fait manifester ou appliquer ou agir dans notre vie l'intégrité en fait parce que ça c'est ce qu'on a traduit en fait en français vous remarquerez très bien mais il ne faut pas que vous vous tracassez de cela aussi le traducteur de l'art je pense lui c'est gong qu'il y a pour pouvoir faire cela alors il a parfois fait des choses de traduction parfois problématiques qui ne cadre pas toujours avec la chose juste j'ai dit bien n'ayez pas peur parce que bon je crois je vous en avais cité quand même quelques-unes sinon il ne faut pas me regarder comme si moi j'ai changé de chose non c'est l'auteur de la parole notre Dieu frères et soeurs il faut que nous comprenions cela nous sommes appelés pas à être quelque chose de modifié ou quelque chose de peut-être mais être la chose réelle la vraie vous comprenez cela alors l'intégrité effectivement dont on fait référence ici comme on la traduit en fait si vous lisez dans la version anglaise vous trouverez que on a utilisé en fait l'expression perfect c'est à dire parfait oui monsieur donc en fait alors si nous prenons l'écriture nous retournons dans dans Noé on dit que Noé dans son temps était un homme juste et parfait Job oui monsieur oui madame Job était aussi un homme juste et parfait parce que quand on prend un très grand fait vous pouvez voir dans le dictionnaire si vous voulez c'est français on dit c'est quelque chose qu'on ne sait pas altérer quelque chose qui reste vraiment ferme donc on ne peut pas changer on ne peut pas non ça reste c'est toujours voilà vous me suivez bien ça c'est ce que Dieu exige d'un élu maintenant pour vous montrer dans les saintes écritures vous comprendrez cela le Seigneur Jésus nous a dit soyez donc parfait comme votre Père Céleste est donc il n'a pas demandé cela aux croyants mais il a dit cela aux élus il n'y a que des élus qui doivent être à c'est pour cela écoutez très bien c'est pour cela que lorsque vous lisez dans les scènes des écritures faites bien attention dans Ephésiens au chapitre 5 il nous dit quoi il nous dit que nous lisons avec vous parce qu'on va s'arrêter puisqu'il est presque 21h et le dimanche nous étions un peu restés longtemps mais on va quand même un peu vite et puis on prie on prie ensemble regardez très bien mon frère Massa Ephésiens au chapitre 5 merci Seigneur il nous dit ceci verset 22 femmes soyez soumises à vos maris comme au Seigneur j'ai entendu c'est le mot que ma sœur l'estère qui a dit Amen je répète encore femmes soyez soumises à vos maris comme au Seigneur car que Dieu je venisse car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église qui est son corps dont il est le sauveur or de même que l'église est soumise à Christ les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toute chose voilà Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'élivrez lui-même pour elles qu'est-ce qu'on dit Amen c'est la vérité c'est la vérité non Dieu soit béni afin de la sanctifier par la parole écoutez bien après l'avoir purifié par la patte en dos maintenant verset verset 10 afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse vous suivez très bien sans tâche ni ride ni rien de semblable mais sainte et irrépré ça veut dire qu'elle est parfaite le pouce de Jésus Christ doit être parfaite sans rien qu'altérer c'est pour ça mon frère et ma soeur nous devons être exigeants au niveau de la parole parce que si on prend une parole altérée on n'atteindra jamais la perfection il faut une parole parfaite pour faire des noms parfaits aussi c'est pour ça que je vais terminer par là toujours dans l'Ephésien en fait que vous compreniez cela que c'est important l'Ephésien au chapitre 1 il nous dit une chose il dit béni soit Dieu le Père notre Seigneur Jésus Christ qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles aussi dans les liens célestes en Christ quand est-ce qu'il a fait bon on va lire en lui Dieu nous a élus comme ça avant la fondation du monde donc Job Noé était compris avant la fondation du monde vous vous souvenez cela non ? c'est écrit maintenant écoutez bien Dieu nous a donc élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles où c'est devant lui donc comprenez très bien mon frère et ma soeur que quand on parle de l'élection ce n'est pas un jeu c'est une nature c'est une vie effectivement c'est ce que vous êtes et ce que nous sommes censés pouvoir être en fait ce que Dieu veut en fait c'est-à-dire qu'un élu c'est un saint et comme la parole de Dieu le fait savoir et l'Élise il a dit clairement aussi il doit être parfait vous n'allez quand même pas faire mentir au Seigneur il a dit soyez-t-on parfait comme votre Père Céleste est parfait sinon ce sont des élus qui peuvent dire Dieu est vraiment mon Père pourquoi ? parce qu'il nous a engendrés selon la parole bien sûr parce que bien sûr mais puisque nous sommes nés de lui si nous sommes nés de lui alors effectivement nous pouvons l'appeler notre Père et s'il est notre Père et que notre Père est parfait donc ça veut dire que moi aussi je suis donc parfait c'est pour ça que l'Écriture nous dit qu'il a amené à la perfection tous ceux qui sont encore sanctifiés ce qui veut dire que toi et moi alors vous remarquerez très bien que c'est à ce moment-là que vous pouvez comprendre maintenant l'Epsalamiste dans le psaume 119 qui nous dit heureux ceux qui sont intégrés dans leur voix et puis plus bas il dit puissent mes actions être bien réglies et vous me suivez afin que je ne puisse pas rougir à la vue du tout des commandements j'essaie donc ta parole dans mon cœur et psaume 1 nous dit heureux donc maintenant on comprend nous réalisons encore psaume 1 parce qu'on va s'arrêter psaume 1 il nous dit cela il nous dit là que nous puissions comprendre que c'est absolument nécessaire mon frère et ma soeur pardon psaume 1 c'est pour ça que nous devons tous comprendre que nous ne sommes pas comme les autres on ne doit jamais se comparer à l'église non 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 il y a quelque chose que Dieu fait avec toi qu'il ne fait pas avec les autres et c'est important il dit mais heureux donc l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants c'est pour ça que quand quelqu'un est avec lui il n'est pas tellement il est toujours raconté des choses vous sentez que votre intérieur ça ne va pas c'est Dieu qui te dit éloigne toi pourquoi parce que souvenez-vous je m'arrêterai ma soeur souvenez-vous ce que la Bible dit effectivement ça c'est dans le livre des Philippiens on reste frère on reste mon frère pas aux autres on reste pour toi mais que tout ce qui est pur parce que tu n'es pas comme les autres Dieu t'a taillé avec une autre matière que tout ce qui est glorieux donc toi tu dois prendre ces mots à plaisir à ce que la parole de Dieu accepte qui trouve qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui se réjouit de la méditer jour et nuit c'est comme ça que tout ce que tu feras réussira bien sûr que Dieu vous bénisse les venons nous allons prier Alléluia Tendre Père et Précieuse ce soir encore nous voulons te dire merci pour la grâce que nous avons la bonté que tu nous témoignes mon béné mais Père Saint Dieu nous voulons vraiment nous accrocher à toi Seigneur Jésus oh Dieu tu as fait quelque chose de merveilleux dans chacun de nous mon béné mais Père Saint Dieu nous qui t'avons reçu mon roi comme la Bible dit Père Saint Dieu nous te demandons grâce mon roi que tu puisses au moment nous posséder encore davantage mon roi que ton esprit à toi prenne le contrôle mon roi afin que nous prenons plaisir à vivre ta parole à pouvoir l'obéir mon roi point de résistance dans notre coeur mon béné mais Père Saint Dieu mais toujours l'obéissance à toi c'est ça ce qui nous fait vivre comme nous l'avons t'en dit oh tu demandes des choses j'ai désir harte à moi habiter dans ta maison Père Saint Dieu oh Seigneur Jésus c'est là où nous trouvons bien mon béné Père Saint Dieu aide nous encore mon béné Père Saint Dieu de pouvoir réellement réaliser que oh Dieu ce que tu attends de nous c'est vraiment la perfection Seigneur c'est ce que aussi les mondes peuvent arriver à voir c'est ce moment là qui comprendra Père Saint Dieu que comme la vie nous sommes des dieux sur la terre c'est vrai Seigneur Dieu aide nous encore davantage mon roi pardonne soutiens Seigneur Dieu en ta parole à toi la puissante va encore transformer d'agir encore mon béné Père Saint Dieu de ôter tous ces désirs impurs ce qui n'est pas ta gloire dans notre vie Seigneur que au-delà de nos Pères du Puissant simplement sainteté à l'éternel une vie consacrée que toi tu veux de nous Père Saint Dieu oh tu l'as dit Père Saint Dieu nous l'atteindrons mon roi et tu l'as déjà accompli nous t'appelerons la grâce mon roi aide nous Père Saint Dieu que nous puissions simplement nous accrocher à toi Seigneur Jésus c'est là la nature à laquelle tu nous as vraiment appelé Seigneur Dieu sainteté à l'éternel oh Dieu vivant pour toi que nous puissions toujours privilégier ce qui te concerne toi Père Saint Dieu ta parole à toi la vie de la prière Père Saint Dieu oh Dieu merci parce que les autres choses vous mettent en toi Dieu tu donneras par dessus mon roi mais d'abord le royaume de Dieu et s'agisse sur mon soin pardonne et soutiens nos personnes merci encore pour ce soir merci encore pour ton peuple qui est ici qui est aussi en connexion dans chaque lieu qu'ils soient Seigneur et la puissance et la force leur soit donnée Père Saint Dieu de réaliser qu'ils ne sont pas comme les autres mais ils doivent être parfaits leurs affaires leur matière aussi réglée Père Saint Dieu c'est toi qui nous aide à se la paix nous ouvrons les yeux afin que nous puissions comprendre mon roi où nous pourrons pas dire en sorte pour c'est de notre victoire Seigneur pardonne-nous encore d'avantages mon roi aide-nous père Dieu c'est pourquoi tu as dit c'est la vieille raison de te dire séparez-vous nous voulons nous séparer de tout ce qui n'est pas ta gloire aide-nous encore d'avantages mon roi nous voulons nous focaliser uniquement sur toi ta parole et que tu ouvres une place dans notre coeur que ton nom soit béni Père que ton nom soit exalté car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen que Dieu vous bénisse que son Seigneur soit béni merci 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 merci